Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu, shalom les révolutionnaires. Ah c'est Mama Jeanne, j'ai ma fille qui est en France, qui était malade. Et ça avait commencé à peu près vers le 6 mars. Elle ne faisait que vomir, de diarrhée, vomissement. Elle avait toute une branche. Le 8 mars, elle m'a envoyé le message que Mama ça n'allait pas. Elle ne pouvait pas se tenir debout. Donc elle était vraiment fatiguée, elle était vraiment abattue. Et je suis rentré en prière. Pendant ce moment, j'ai aussi envoyé un message à RMK. J'ai dit il faut me soutenir dans la prière. J'ai fait suivre le message que l'enfant m'a envoyé depuis la France, que ça n'allait pas. Ça n'allait pas. J'ai dit il faut me soutenir dans la prière. J'étais en prière. J'avais même gêné. J'ai invoqué le Dieu. Et papa, je vois le combat. Dans Isaïe 45, verset 2, j'ai dit Seigneur, tu vas agir là-bas. Tu vas agir. J'ai dit dans Isaïe 48, verset 9. Tu as dit, quel que soit vos péchés, tu ne peux pas nous exterminer. Que le Dieu, le papa, je vois le combat. Dans Isaïe 45, verset 2, agisse. Donc j'ai appelé, j'ai envoyé le message au C.A.R.M.K. J'ai dit, il faut me soutenir dans la prière. Il faut vraiment me soutenir dans la prière, parce que l'enfant, ça ne va pas. Donc quand j'ai fini d'envoyer le message au C.A.R.M.K. J'ai dormi. Le lendemain matin, on était mené en 11 mars. L'enfant m'envoie le message pour dire qu'elle n'a plus mal. Elle n'est plus fatiguée. Elle n'a plus mal à aller sur moi. Tout est rentré dans l'ordre. Maman, je suis en bonne santé, je suis guéri. J'ai dit, waouh ! Le Dieu de mon Père est âgé. Isaïe 45, verset 2. J'ai glorifié le Dieu de Papa Joël Kamba. J'ai glorifié le Dieu de Papa Joël Kamba. Et après, c'était le week-end. J'ai continué à prier. La prière, quand on s'en demandait de faire deux fois, j'ai continué à prier. Le Seigneur m'a montré et m'a mis des chaudières qui étaient sous terre. qui étaient en train de bouillir, qu'on a mis sous terre. C'est que le feu était sous terre là-bas. La mamie était déjà rentrée dans la terre. Qui était toujours en train de bouillir. Soit j'ai l'air de ma famille. Ça a été déraciné. Et ma fille est guérie. Elle a bonne santé. Et j'ai continué à demander au peuple de Dieu de soutenir dans la prière parce que dans deux mois, elle va maintenant se marier. J'ai béni Dieu. J'ai béni le Dieu de Papa Joël Kamba. Papa, c'est grand, c'est plus grand l'émotion que je ne sais pas. Les mots me manquent. Les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens. Dieu vous donne tout ce qu'il faut pour sauver son peuple et votre épouse et vous. ce soir, je bénis votre Dieu. Bénis ce ministère qui dit que continue à vous aider. c'est pas quelqu'un qui m'avait demandé d'être avec vous, M. le Saint-Esprit. Quand je me suis réveillé un matin, j'ai vu, je suis rentré dans YouTube, j'ai vu un couple, j'ai vu des prières, j'ai vu le sujet des prières et ça m'a boosté. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec vous. La première prière, c'était d'un nombre, 23, 23. Et ça m'avait tellement boosté et que depuis là, je suis toujours en prière avec vous. Mais j'ai vu des miracles, j'ai vu des merveilles. Jésus combattu, mais j'ai toujours la victoire. Jésus combattu, j'ai toujours la victoire. Il peut faire tout ce qu'il fait, mais j'ai toujours la victoire. Je bénis le dieu du papa Jouel Kamba, le dieu du mama Douli. Vous êtes merveilleux. Vous êtes le mot, mes manques. Merci RMK, mon accompagnateur spirituel. Parce que quand j'ai un souci, la première chose, le Saint-Esprit me dit, il faut envoyer un message à RMK. non, c'est merveilleux. Vous avez un groupe vraiment dynamique, c'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant, c'est au-delà de l'imagination, c'est que les mots me manquent. Tout ce que je peux dire, pour le sens que Dieu continue à vous bénir, à vous élever, parce que c'est trop fort, les mots me manquent. vous réexpliquez ce que je ressens. En tout cas, que le Seigneur m'étudie brille les jours et vie se terre pour vous. Vous allez bien vieillir, parce que le peuple de Dieu a besoin de vous. personne ne pourra nuire à vous venir à ce ministère, parce que Dieu va encore vous utiliser puissamment. qu'il bénisse également tous les modérateurs dans le nom de Jésus. Shalom et bonne soirée. Être de Dieu. Shalom, 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 RMK, shalom, Dadi. Alors, j'envoie ce message ce matin pour pouvoir glorifier le nom de l'Éternel, le Dieu de l'univers, parce que depuis que je suis née, il avait été dit que mon âge avait été limité et que je n'allais jamais atteindre cet âge-là. Donc, au niveau de ma famille maternelle, ma mère n'a pas pu atteindre cet âge et sa petite-sœur, non plus. Donc, moi, ça fait trois ans que je reçois les frappes missiles. Je veux que je ne me disais que je puisse atteindre cet âge-là. Et Dieu s'est manifesté d'une manière tellement glorieuse dans ma vie. Je viens d'atteindre ce âge pour tout le monde. La franc-maçonnerie, les marabouts, les sorciers, tout le monde avait dit que je n'allais pas atteindre que je n'allais pas atteindre ce âge. Je veux bénir Dieu. Je veux glorifier le nom de l'éternel. Je veux magnifier son Saint-Nom. Je veux que vous m'aidiez à vraiment faire de ce jour un jour spécial parce que c'est un jour de victoire où vraiment Dieu s'est vraiment manifesté aux yeux de tous pour pouvoir montrer qu'il est avec moi et qu'il n'y a personne d'autre que lui dans ma vie pour pouvoir diriger ma vie. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Et merci vous tous encore. Que Dieu vous bénisse. Ah, shalom, shalom mon papa. Shalom papa Dadi. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est puissant, papa. Oh Dieu. Oh, le Dieu des Aïe 45 est puissant. Une autre témoignage, papa. Depuis qu'on commence à faire les prières, l'accès, papa. Tous ceux qui m'ont fait du mal, papa qui m'appelle arrête de prier comme ça. On ne dort plus la nuit. On est tout le temps attaqué. Arrête de prier comme ça. Aujourd'hui, j'étais dans l'hygiène jusqu'à 18h. Je vais commencer à prier. Bon, m'appelle, m'appelle. Moi, je ne vais pas décrocher. La personne qui voulait violer ma fille, elle a fait 7 ans en prison. Lundi, il est sorti de prison. Il a déjà tapé 7 ans en prison. Il est sorti lundi et le mardi, il s'est levé le matin et il est tombé. Dès là où je te dis, il est mort. Papa, les personnes qui me faisaient du mal vis-à-vis qui m'appellent, les téléphones, là, les téléphones ne s'arrêtent pas. pardon, c'est réalisé. On ne savait pas que toi, tu es un âge. Arrête de prier comme ça. C'est ça. Il y a d'autres téléphones, je n'ai pas répondu. Toutes ces personnes qui m'ont fait du mal, même mon ex m'a appelé. Comme j'avais déjà bloqué son numéro, il a appelé les enfants. Dites à votre maman que je suis très attaqué qui arrête de prier comme ça. Qui arrête de prier comme ça. Au lieu de regarder Dieu, il est parti chez les marabouts et les marabouts lui ont dit il faut demander ton ex pardon parce que son Dieu s'est levé. Tu lui as fait trop du mal. Donc, son Dieu s'est levé, il faut demander pardon. Au lieu de me demander pardon, il est passé par les enfants. C'est les enfants qui me disent papa dit il faut le pardonner, après 21 ans de séparation, papa, ton Dieu est fort et redoutable. Oui, 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 il est fort. Ah, le Dieu de Jaïe 45, verset 2. Le Dieu de Jaïe 45, il est fort. Il est fort. Papa, là, je manque même le mot. Je suis en train de louer ce maman Dieu. En tout cas, les enfants sont en train de m'envoyer maman, maman, ce que tu avais dit maintenant, ça s'est réalisé. Moi, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui frappe. Mon Dieu s'est levé. Toutes ces personnes qui m'ont fait du mal, maintenant, mon Dieu tentait de me venger. Seigneur, Dieu est puissant. Ton Dieu est puissant. Gloire à Dieu, papa. Merci. C'est Dieu qui m'a guidé vers les prières révolutionnaires. Depuis que je suis en train de prier avec les prières révolutionnaires, je vois la main de Dieu. Là, je l'ai dit. Je l'ai dit, je vois la main de Dieu. Aujourd'hui, j'ai 72 ans. Depuis que je commence à prier, je n'ai jamais vu ça. Depuis que je commence avec les prières révolutionnaires, je veux qu'il n'y ait que des témoignages et des témoignages. Merci, papa, d'un député prière. Merci. Aujourd'hui, à minuit, je suis là. Je suis à mon poste. Merci, papa. Sois béni. Sois béni richement avec Mama Dolly et RMK. Merci. Merci pour vos prières. Salut, pardon, te l'abracer. Tiens, l'abracer, Mme Dolly, l'abracer. Tu vas sortir, il est là. Je dis, tu sors de là. Tu n'es plus la soule. Tu dois te lâcher, je vous. Maintenant que tu sors de là, mais ça veut dire que tu es là où tu es. En fait, tu vas ne pas résister. En fait, l'esprit ne pas résister. Là où on t'a placé, je... Délivrance des familles sacrifiées. Autel de sang. Qui a sacrifié ma famille? Qui a livré mes enfants, mes entreprises. Quels sont les hôtels qui me réclament et conditionnent ma vie? Vous êtes victime de maladies héréditaires, de blocages générationnels, de la sorcellerie, du célibat et des limitations. voici un programme de délivrance pour vous et celle de votre famille. 30 jours de jeûne et prière à la prière révolutionnaire du 1er au 30 novembre 2022. Pour votre inscription, veuillez contacter le plus 596-696-696-20-77-58, plus 596-696-05-73-77, plus 225-75-37-03-36. Votre délivrance est possible. Jésus-Christ est la solution à tous vos problèmes. Que Dieu vous bénisse. Salam Seyroi. La Bible dit un beau de moi, je t'éloirai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur Dieu, je viens par ta puissance, je viens localiser, 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 je viens frapper, je viens frapper, je viens frapper, je viens frapper, Je viens frapper Je viens frapper Je viens frapper Toutes mes noirs Toutes mes noirs Vendredi 14 octobre sur Paris Nous avons le service De lavement de pied Prophétique pour l'accélération Divine Vendredi 14, samedi 15 Sur Paris, vous êtes en France Vous êtes en Europe, je serai avec vous Pour ce service bien-aimé prophétique Vous pouvez dès à présent Vous adresser auprès de votre modératrice Vous inscrire pour ce service Nous aurons des entretiens prophétiques Mais spécialement avec le service De lavement de pied Prophétique pour l'accélération divine Bien-aimé, tu dois rentrer Dans une accélération divine Et nous allons briser Tout esprit et lenteur Qui est dans ta vie Bien-aimé, ne manquez pas Inscrivez-vous à ce service Ça sera puissant, ça sera glorieux Sur Paris Le vendredi Et le samedi Je vous recevrai personnellement Je prierai avec vous Et je vous ferai ce service Et vous allez bien-aimé Entrer dans la saison De l'accélération divine Et le Seigneur Se manifestera fortement Dans vos vies Hâte de prier ensemble Avec vous Et le Dieu Tout-Puissant Le Dieu qui est établi Allons dans ce ministère Dans Esaïe 45, verset 2 Se manifestera dans votre vie Alors, chalome Et inscrivez-vous Auprès de votre modératrice C'est l'option Le Seigneur vient de me faire une opération chirurgicale Et je bénis son nom Bien-aimé dans le Seigneur Il n'y a jamais eu le mariage dans ma famille Je suis l'avant-dernière des bandins dans ma famille Dans une famille de six filles Pour le Dieu de la famille révolutionnaire Qui a encore opéré des miracles instantanés dans ma vie Il m'a coté une guérison parfaite Que le virus n'est plus détectable Négatif C'est là où j'ai confié le corps Dieu dit Maman Dieu Cette histoire-ci est donc vraie De ce démon de sida Tu es capable d'après 19 ans Après 19 ans Dieu vient enfin la délivrer De là où dans la prison elle était Comment ne pas louer le Seigneur Vous êtes victime de sorcellerie De problèmes familiaux Des blocages Maladies incurables De génération en génération Même problème qui se répète tout le temps dans votre famille Échec sur échec Échec sur échec Malédiction 13h à 19h à l'adresse 10 rue Félix-Pian Champigny-sur-Marne Venez ensemble Vivant et expérimentant la puissance de Dieu Notre Dieu agit encore Que le Seigneur vous bénisse Soyez les bienvenus Et chalogés Il y a de cela plus d'une semaine Un soir j'ai retrouvé mon époux allongé dans le lit Avec les signes avant-coureurs d'un AVC Lorsque je l'ai vu dans cet état Mon premier réflexe était d'appliquer Surtout ce côté gauche de l'huile d'oxygène Le Dieu béni par Dadi Et mon manteau prophétique Dans les 30 minutes qui suivait Je vois mon mari se lever du lit Debout sur ses deux jambes Il a retrouvé l'usage de son bras gauche Et celui du Saint Jean au gauche Et il a également retrouvé l'usage de la parole et de la vue Le Dieu de la prière révolutionnaire Le Dieu d'Esaïe 45 verset 2 Est vivant Et il manifestera sa puissance et sa gloire Soyez les bienvenus Chalons bien-aimés dans le Seigneur Que Dieu vous bénisse Je voudrais partager avec vous ces quelques lignes de la parole de Dieu Nous sommes dans Luc, le chapitre 10 Et nous lisons à partir du verset 38 La Bible dit comme Jésus était en chemin avec ses disciples Il entra dans un village Et une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison Je voudrais partager avec vous quelques pensées bibliques Par rapport aux services spirituels personnalisés Les services spirituels personnalisés c'est quoi ? Ce sont des entretiens prophétiques Et des entretiens particuliers spirituels Bien-aimés dans le Seigneur Vous savez Jésus dans toute sa mission qu'il avait N'est-ce pas ? D'annoncer la bonne parole de Dieu Il faisait des conférences Il avait aussi, n'est-ce pas ? Des réunions privées qu'il avait Qu'il avait strictement avec ses disciples Mais au-delà de ça Il avait, n'est-ce pas ? Des entretiens, des entretiens spirituels Bien-aimés c'est quelque chose qui manque aujourd'hui Dans l'église de notre temps Et souvent nous les chrétiens et les enfants des dieux Nous ne nous rendons pas compte De l'importance qu'il y a derrière des entretiens spirituels Une voiture bien-aimée dans le Seigneur A besoin des entretiens Pour que cette voiture puisse bien rouler Il doit, n'est-ce pas, aller N'est-ce pas, auprès Tu dois amener ta voiture auprès du mécanicien Pour qu'il regarde ça Pour qu'il puisse, n'est-ce pas, mettre à jour Certaines choses Et ça permet à votre voiture De rouler sans problème Nous en avons énormément besoin Dans la vie de tous les jours D'ailleurs, lorsque nous allons consulter le médecin Pour le check-up Et vous allez vous rendre compte Depuis l'histoire de la Bible Lorsqu'un roi de Dieu Un prophète s'est déplacé pour une ville La Bible dit que non seulement la ville était en débandade Mais tous les gens de la ville Venaient, n'est-ce pas, auprès de l'homme de Dieu Ils ne venaient pas pour sa personne Mais ils venaient pour les dieux qui la mènent dans sa ville Le moment d'entretien sont des moments très puissants Et très particuliers Où nous avons, n'est-ce pas, le temps de vous écouter Non seulement nous Mais que toute personne qui est, n'est-ce pas, dans le ministère Le ministère d'appel Le ministère d'écoute A le temps de vous écouter N'est-ce pas De non seulement vous écouter Mais de vous nommer De comprendre votre problème De prier particulièrement avec vous Vous savez, lorsque nous avons des conférences Des fois nous avons des conférences où il y a plus de centaines de personnes Plus d'une centaine de personnes Et on n'a pas forcément le temps, n'est-ce pas, de mettre le doigt sur le problème que vous avez Et les moments d'entretien sont des moments exceptionnels Où ensemble avec vous Nous partageons la prière Où nous vous écoutons Où nous prenons le temps De prier ensemble avec vous Vous allez vous rendre compte Que Jésus-Christ allait à Bethany S'est déplacé jusqu'à Bethany Pour, n'est-ce pas, s'entretenir Avec Marthe et Marie Et il a trouvé un ami extraordinaire Qui s'appelait Lazare Et vous allez, lorsque vous lisez la parole de Dieu Dans Jean, le chapitre 11 Vous allez vous rendre compte Que Lazare, son meilleur ami, était mort Et Jésus-Christ a compati La Bible dit Jésus pleura Et c'est le seul verset de la Bible Où la Bible nous montre que Jésus-Christ avait de la compassion Pourquoi ? Parce qu'il a développé une amitié avec, n'est-ce pas, Lazare Au fur et à mesure des entretiens Bien-aimés dans le Seigneur Nous devons, n'est-ce pas, nous rendre compte de cette nécessité D'être entretenus, n'est-ce pas De passer par un entretien prophétique Où nous recevons des orientations prophétiques Et lorsque nous venons dans un entretien bien-aimé dans le Seigneur C'est aussi un moment de suivi Parce que nous sommes dans un temps Qu'il n'y a plus de suivi, n'est-ce pas Nous sommes dans un temps bien-aimé dans le Seigneur Où les entretiens prophétiques Regardez seulement les ministères que nous connaissons dans ce monde Ils n'ont plus le temps de vous écouter Et je connais des ministres et des dieux Qui sont élevés Qui ont des grands ministères Ils n'ont même plus le temps De venir vous entretenir Or, le but des entretiens C'est que vous puissiez expérimenter Expérimenter plutôt Votre miracle Et que vous puissiez être suivi Pour votre délivrance totale Au travers de ce ministère de la prière révolutionnaire Nous avons pris avec vous la résolution De nous accentuer sur des entretiens Sur des conférences Et aussi sur des services, n'est-ce pas, de délivrance Et déjà je vous annoncerai très bientôt, n'est-ce pas, le prochain service que nous aurons De la délivrance dans la grande famille révolutionnaire Le but de tout ce travail Bien-aimé dans le Seigneur Et que vous puissiez vivre votre miracle Et que votre vie Ne soit plus jamais Alors, jamais la même Alors, lorsqu'il y a des moments des entretiens C'est aussi un moment pour vous, n'est-ce pas, d'être en contact Avec l'onction de Dieu C'est aussi un moment pour vous, bien-aimé D'être dans le Seigneur D'être en contact avec la puissance de Dieu Et de parler Parce que vous voyez, quand nous avons une conférence Où il y a des milliers de personnes Nous n'avons pas forcément le temps, n'est-ce pas, de nous entretenir avec vous Et j'aime ces moments Et c'est tellement passionnant Quand je rencontre les révolutionnaires Quand nous partageons des moments ensemble avec vous Quand nous prions ensemble avec vous Quand nous compatissons ensemble Et quand ensemble nous nous soutenons Car nous sommes une très, très grande famille Alors, chers révolutionnaires Lorsque vous entendez des entretiens Dans votre vie Quelqu'un va dire Ah oui, ça fait combien de fois Je suis passé déjà aux entretiens Bien-aimé On ne se lasse jamais Parce que vous ne pouvez pas savoir Qu'est-ce que le Seigneur vous a réservé Et chaque entretien est tellement particulier Avec une option et une grâce particulière Je voudrais bénir tout ceux-là Qui viennent aux entretiens Qui passent des moments avec nous Avec qui nous prions Avec qui nous avançons Et nous pouvons, n'est-ce pas, vous nommer Nous pouvons, n'est-ce pas, avoir un visage sur votre nom Et nous pouvons ensemble avec vous, n'est-ce pas, vous suivre dans la prière Que Dieu vous bénisse Et que la grâce de Dieu soit votre partage Je voulais ensemble avec vous Souligner cela Et nous montrer, n'est-ce pas, l'importance Qu'il y a derrière les entretiens Que la grâce de Dieu soit votre partage C'était votre frère et ami Joël Kamba L'apôtre Shalom sur vous Hello, 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 shalom, shalom, shalom De partout où vous me recevez Que Dieu vous bénisse Que shalom, 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 shalom Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés Nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus-Christ Dieu est tellement bon Le Seigneur est merveilleux Il nous accorde cette grâce et cette opportunité De nous approcher de Lui Nous voulons vous saluer De partout où vous êtes connectés Quelqu'un peut inviter une personne A être connecté ensemble avec nous Pendant ce moment Je suis pleinement convaincu Que le Seigneur nous fera du bien Au travers de ce moment Ce jour est un jour exceptionnel C'est un jour de puissance Un jour de gloire Un jour de miracle Où le Seigneur nous accorde Et nous commençons un nouveau mois Un mois exceptionnel Je voudrais, chers amis Priez ensemble avec vous Là où vous êtes connectés Est-ce que vous pouvez inviter Les amis, invitez le frère Et dites-leur que nous sommes déjà connectés J'aimerais que quelqu'un N'est-ce pas d'être connecté En ce moment Pour partager ses instants De grâce et de gloire Quelqu'un peut partager la connexion Allez-y, partagez la connexion Pendant que vous partagez la connexion Commencez à liker Likez la vidéo Pendant que nous voulons avancer Dans la présence de Dieu Dites à quelqu'un Que Dadi est connecté Nous sommes déjà là Nous sommes connectés Dites-moi si vous me recevez Cinq sur cinq Si vous me recevez bien Dites-le-moi Si vous entendez très bien Le son de ma voix Waouh Je bénis les seigneurs Pour les révolutionnaires Qui sont au rendez-vous Au rendez-vous de miracles Et au rendez-vous de gloire Permettez-moi De prier ensemble avec vous D'élever la voix Ensemble avec vous Dans la prière Et dans la présence de Dieu La Bible dit Un jour passé devant lui Vomiez que mille ailleurs Et nous croyons qu'aujourd'hui Au travers de ce moment Le Seigneur nous fera du bien Et fera du bien A quelqu'un Dans ce jour merveilleux Est-ce que tu peux Élever la voix Ensemble avec moi Et répétez avec détermination Et foi Répète après moi Père éternel Dans le nom de Jésus Christ Je crois dans mon cœur Et je confesse de ma bouche Que le Seigneur Jésus Christ Est mort à la croix de Golgotha Après trois jours Il est ressuscité d'entre le mort Et assis à la droite du Père Par cet acte divin Moi Qui crois au Seigneur Jésus Christ Je suis sauvé Je suis devenu enfant de Dieu Héritier de Dieu Et co-héritier avec Christ Jésus Christ m'a sauvé De la puissance du péché Il m'a délivré De toute forme de malédiction Toute forme de malédiction Dans ma vie Se transforme en bénédiction Ô nom puissant Et précieux De Jésus Christ En Jésus Christ J'ai le pouvoir Sur Satan le diable Satan le diable Viendra vers moi Par un seul chemin Mais il fuira Mais il fuira Par cet chemin Mais il fuira Mais il fuira Mais il ne me vaincra Jamais Ô nom puissant Et précieux De Jésus Christ En Jésus Christ J'ai le pouvoir Sur Satan le diable Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin mais il fuira par cette chemin Satan le diable me fera la guerre répète encore cela mais il ne me vaincra jamais oh nos puissants et précieux de Jésus Christ en Jésus Christ je suis toujours la tête et non la queue je suis toujours en haut et non en bas je suis toujours le premier et non le dernier la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération Seigneur Dieu je te remercie pour la puissance du Saint Esprit dans ma vie je me couvre du sang de Jésus Christ je couvre mon corps mon âme et mon esprit du sang de Jésus Christ Père Céleste que ton feu descende sur moi et brûle en moi tout dépôt de l'ennemi au nom puissant et précieux de Jésus Christ fais du Saint Esprit couvre-moi et absorbe-moi enlève toute sémence qui n'est pas de Dieu dans ma vie pendant que tu pries tu élèves tes deux mains devant le trône de Dieu tu répètes après moi cette prière et cette déclaration dis avec moi fais du Saint Esprit couvre-moi et absorbe en moi toute subsistance qui n'est pas de Dieu je rejette toute marque ou tout seau placé sur moi par les esprits ancestraux au nom puissant et précieux de Jésus Christ je me libère de toute puissance négative qui bloque ma conscience ma croissance ma vie spirituelle au nom puissant et précieux de Jésus Christ je scelle par le sang de Jésus Christ tout canal découlement spirituel dans ma vie au nom puissant et précieux de Jésus Christ saint esprit de Dieu répète encore saint esprit de Dieu visite tout organe de ma vie par ton feu par ton feu vivifiant au nom puissant et précieux de Jésus Christ que tout esprit humain qui attaque mon esprit me libère par le feu de Dieu au nom puissant et précieux de Jésus Christ répète encore que tout esprit humain qui attaque mon esprit libère mon corps mon âme et mon esprit au nom puissant et précieux de Jésus Christ tu prends ta main droite tu mets ta main droite sur la tête et tu répètes cette déclaration avec puissance et détermination que tout esprit humain qui attaque mon esprit me libère par le feu au nom puissant et précieux de Jésus Christ que toute mauvaise marque sur mon corps soit consumée par le feu au nom puissant et précieux de Jésus Christ Saint-Esprit viens sur moi et brise tout joug négatif sur ma vie par ton action au nom puissant et précieux de Jésus Christ tout vêtement de blocage d'impurité soit dissous par le feu de Dieu au nom puissant et précieux de Jésus Christ je commande à toutes mes bénédictions enchaînées d'être déliés par le feu au nom puissant et précieux de Jésus Christ répète encore à toutes mes bénédictions enchaînées d'être déliées par le feu au nom puissant et précieux de Jésus Christ répète encore avec foi je commande à toutes mes bénédictions enchaînées d'être déliées d'être déliées par le feu au nom puissant et précieux de Jésus Christ je commande à toutes mes bénédictions enchaînées d'être déliées par le feu au nom puissant et précieux et précieux de Jésus Christ lève ta main droite et répète après moi que toutes les cages spirituelles qui m'empêchent de progresser soient détruites par le feu au nom puissant et précieux de Jésus Christ toutes les cages maléfiques qui m'empêchent de progresser soient détruites par le feu de Dieu au nom puissant et précieux de Jésus Christ toutes les cages maléfiques qui m'empêchent de progresser soient détruites par le feu au nom puissant et précieux de Jésus Christ répète encore avec détermination pendant que tu pries Dieu lève ta main droite dis avec moi oh Dieu lève-toi et remplis-moi de ton esprit de sagesse oh Dieu lève-toi remplis-moi de ton esprit d'intelligence remplis-moi de ton esprit de conseil remplis-moi de ton esprit de connaissance remplis-moi de la crainte de ton nom au nom puissant et précieux de Jésus Christ Seigneur Seigneur Dieu remplis-moi de ton esprit de discernement dis encore remplis-moi de ton esprit de discernement répète cela et dis oh Dieu remplis-moi de ton esprit de discernement en nom puissant et précieux de Jésus Christ remplis-moi de ton esprit de puissance remplis-moi de ton esprit de puissance remplis-moi de ton esprit et remplis-moi de tes richesses divines remplis-moi de ta sagesse de ta sagesse divine remplis-moi de ta force divine remplis-moi de ton honneur remplis-moi de ta gloire remplis-moi de tes bénédictions illimitées oh Dieu lève-toi et donne le pouvoir à mon esprit de prospérer donne le pouvoir à mon esprit de prospérer oh Dieu lève-toi et donne-moi le don de service par la puissance du Saint-Esprit donne-moi les dons d'exhortation par la puissance du Saint-Esprit donne-moi les dons des dirigeants par la puissance du Saint-Esprit donne-moi les dons de la compassion par la puissance du Saint-Esprit donne-moi les dons de la libéralité par la puissance du Saint-Esprit donne-moi les dons d'hospitalité par la puissance du Saint-Esprit donne-moi les dons Donne-moi les dons d'aide par la puissance du Saint-Esprit. Donne-moi les dons d'écrire par la puissance du Saint-Esprit. Donne-moi les dons de présider par la puissance du Saint-Esprit. Donne-moi les dons de la visitation par la puissance du Saint-Esprit. Donne-moi le don de protocole Par la puissance du Saint-Esprit Donne-moi le don qu'il faut pour ma vie Donne-moi le don d'interprétation Des rêves et des visions Par la puissance du Saint-Esprit Donne-moi le don Qui me poussera A être un canal De bénédiction pour plusieurs Remplis-moi de toi Saint-Esprit Remplis-moi des dons de puissance Remplis-moi des dons de parole Remplis-moi des dons de la foi Remplis-moi des dons de la guérison Remplis-moi des dons de miracles Remplis-moi des dons d'inspiration prophétique Remplis-moi de toutes sortes De toutes sortes de dons spirituels Remplis-moi des dons d'inspiration Des diversités Des langues En nom puissant de Jésus Christ Remplis-moi d'inspiration D'interprétation de langue Remplis-moi de toi Saint-Esprit Ma vie Ma vie Commence à manifester Le fruit de l'amour Par le Saint-Esprit Ma vie Commence à manifester Le fruit de la joie Le fruit de la paix Le fruit de la patience Le fruit de la bonté Le fruit de la bienveillance Le fruit de la fidélité Et de la loyauté Le fruit de la douceur Le fruit de la tempérance Contrôle de soi Oh que ma vie Manifeste le fruit du Saint-Esprit Que ma vie Manifeste le fruit du Saint-Esprit Que tout le don Qui était mort en moi Que tout le don Qui était mort en moi Soit réanimé Réactivé Réactualisé Par le Saint-Esprit Je veux fonctionner en esprit Je veux prier en esprit Je veux parler en esprit Je veux vivre en esprit En nom puissant Et précieux de Jésus Christ Amen 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 Quelqu'un peut faire monter des faillards Est-ce que tu peux faire monter des faillards Comment ? Est-ce que quelqu'un peut faire monter des faillards Le Seigneur Jésus Christ est présent en ce lieu Quelqu'un peut faire monter des faillards Est-ce que tu peux écrire Je suis rempli du Saint-Esprit Quelqu'un peut dire Je suis rempli du Saint-Esprit Quelqu'un peut écrire Je suis rempli du Saint-Esprit Et le Saint-Esprit en moi C'est l'absence totale du diable Le Saint-Esprit en moi C'est l'absence totale de la peur. Le Saint-Esprit en moi, c'est l'absence totale des hommes de sorciers. Je suis rempli. Quelqu'un qui est en train d'entendre le son de ma voix. Si tu parles la langue, tu commences à parler en langue. Si tu pries en langue, tu commences à prier en langue. Si tu parles la langue, tu commences à parler en langue. L'Esprit de Dieu t'est rempli. L'Esprit de sagesse, l'Esprit de gloire, l'Esprit de puissance. Tu es rempli de don du Saint-Esprit. Tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit. Tu es rempli de la gloire du Saint-Esprit car l'Esprit de Dieu est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Je veux que tu commences cette semaine. Je veux que tu commences ce mois libéré, libéré et rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Non rempli de tes problèmes. Non rempli de tes soucis. Non rempli de pressions. Non rempli des oppressions. Non rempli de suppressions. Non que tu sois pas rempli des obsessions. Mais que tu sois rempli, 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 rempli du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est là. C'est l'Esprit de la sagesse. C'est l'Esprit de la puissance. C'est l'Esprit de la gloire. Tu es rempli du Saint-Esprit. Si tu pries en langue, tu peux parler en langue pendant un instant. C'est l'Esprit de la gloire. Et lorsqu'il est là, c'est pour te libérer. Invite quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe là. C'est lundi particulier. C'est lundi exceptionnel. L'esprit de Dieu est là. C'est un lundi du début du mois. Il y a des choses qui débutent. Si tu ne débites pas avec la puissance, tu ne sauras pas bien aimé. Terminez le reste de l'année. C'est un mois et un mois prophétique. Je dis c'est un mois et un mois prophétique. C'est un mois prophétique. Dans les calendriers spirituels. Dans les calendriers de Dieu. Dans les calendriers spirituels. Dans le monde spirituel. Le mois de juin est un mois stratégique. C'est un mois où le diable demande des comptes. C'est un mois où le diable commence à faire des réunions. A rassembler des forces. Où il y a des grands meetings sorcelleriques. Il y a des grands meetings maçonniques. Il y a des grands meetings démoniaques. Les démons se rassemblent. Les sorciers se rassemblent. Il y a des grandes conférences maléfiques. C'est un mois que tu ne peux pas être dans l'administration. Le mois de juin. Tu dois le commencer avec acharnement. Avec acharnement. Avec détermination. Avec acharnement. Dis avec moi je suis acharné. Je m'élève tant qu'un soldat. Saint-Esprit renouvelle mes forces. Saint-Esprit renouvelle mes forces. Saint-Esprit renouvelle mes forces. C'est le mois où le diable applique. Il applique des sentences. Où les chaudières maléfiques parlent. Où les hôtels maléfiques sont renversés. Sont aussi renforcés. Par les gardiens d'hôtels maléfiques. Le mois de juin. Est un mois stratégique dans l'année. C'est le milieu de l'année. C'est le milieu de l'année. Les mois qui sont devant toi. Sont déterminés par le mois de juin. C'est un mois de transaction. C'est un mois de transit. C'est un mois de transaction. C'est un mois où il y a de choses. C'est un mois de transfert. C'est un mois de transfert. Il y a des choses qui se passent. Si tu es distrait. C'est maintenant que tu dois posséder. C'est maintenant que tu dois posséder ton année. C'est maintenant que tu dois t'élever. c'est oh my god est-ce que je parle à quelqu'un ici tu dois rélever ta force tu dois prendre l'allure et l'envol de l'aigle l'envol de l'aigle tu échapperas tu échapperas tu échapperas du filet de l'oisele là où on t'avait mis là où on t'avait placé là où on avait placé tes enfants là où on avait placé ton mari il échappera il échappera à l'air complot aucun plan de l'ennemi aucun plan des sorciers ne s'accomplira j'ai dit aucun j'ai dit aucun je lève ma voix et je prie et tant qu'un roi de Dieu je prie pour tous ceux-là qui sont sous l'onction de la prière révolutionnaire tout ceux-là que Dieu m'a confié partout dans le monde qui sont sous l'onction de ces ministères je prie maintenant je prie maintenant que Esaïe chapitre 45 le verset 2 s'accomplit dans ta vie Esaïe 45 le verset 2 s'accomplit dans ta vie tu échapperas tu échapperas dans leur piège tu échapperas dans leur complot tu échapperas dans leurs problèmes tu échapperas tes enfants échapperont de la mort la mort ne les atteindra pas la maladie ne t'atteindra pas la mort ne te touchera pas la maladie ne te touchera pas tu échapperas tu échapperas à leurs sentences à leurs sentences toutes sentences toutes sentences qui a été prise qui a été prise sous les arbres les arbres de jugement sous les rayons sous les meetings démoniaques tu échapperas tu échapperas tu échapperas tu échapperas l'éternel Dieu relève quelqu'un relève quelqu'un prends la force 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 la force de l'aigle la force de l'aigle monte encore monte encore monte encore monte encore monte encore monte encore il y a des conquêtes tu dois conquérir tu dois conquérir ton mariage tu dois conquérir tes enfants, tu dois conquérir ton enfantement, tu dois briser la stérilité, tu dois conquérir ta vie spirituelle, ta concentration, tu dois monter, je dis tu dois monter, je parle à quelqu'un ici, est-ce que quelqu'un est là? Le mois de juin ne peut pas commencer avec la lourdeur, avec la lourdeur, brise la lourdeur, brise la lourdeur, brise la lourdeur, brise la lourdeur, au nom de Jésus-Christ. Le mois de juin, c'est mon mois de miracle, quelqu'un peut le dire avec moi, le Dieu Tout-Puissant va doubler, tripler la frappe dans le camp de mes ennemis. Une action est dit sur toi, quelqu'un peut faire monter les faillères, comment? Quelqu'un peut faire monter les faillères, fais monter les faillères, fais monter les faillères, l'action de Dieu est là, fais monter les faillères, la puissance de Dieu est là, oh yes! My God! Oh my God! Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? My God! Yes! Esaïe le chapitre 28 Esaïe le chapitre 28 Esaïe le chapitre 28 Nous commençons par le verset 15 La Bible dit Voici Ce que dit Ce que vous dites plutôt Voici Ce que vous dites Nous avons fait alliance avec la mort Et avec le séjour de mort Nous avons fait impact Quand le fléau débordant déferlera Il ne viendra pas jusqu'à nous Car Nous nous sommes faits des mensonges Et à l'abri A la duplicité Et la duplicité C'est un autre refuge Est-ce que tu as lu ce verset? Esaïe chapitre 28 Le verset Et que la Bible dit Vous Voici ce que vous vous dites Vous Nous avons plutôt Fait alliance Avec la mort Et avec le séjour de mort Nous avons fait impact Lorsque vous lisez le verset 18 La Bible dit L'alliance Avec la mort Que vous avez conclu Sera anéanti Et votre pacte Avec le séjour de mort Ne subsistera pas Quand le flot Débordant Déferlera Il vous écrasera Bien aimé Aujourd'hui Je voudrais que nous puissions parler De vérité biblique Par rapport à l'esprit Des morts Je parle Spécifiquement De l'esprit De mort Qui a établi Des alliances Dans nos familles Des séjours De mort Des pactes Avec des séjours Les séjours de mort Bien aimé Bien aimé dans le Seigneur Dans les enseignements Que nous parlons Sur la terre Nous avons touché Et nous toucherons Encore avec vous Sur les prisons Ou les prisonniers De la terre Dans les cimetières Mais aujourd'hui Je ne veux pas Toucher cela Parce que ça fera L'objet De nos enseignements Dans le prochain jour Mais je voudrais Vous dire Bien aimé Dans le Seigneur Qu'il y a Des membres De nos familles Qui établissent Des alliances Avec les séjours De mort Et ces histoires N'ont pas commencé Maintenant Depuis les temps De la Bible Nous venons de lire Ensemble avec vous Esaïe Le Seigneur Est en train De dire clairement Qu'ils ont établi Une alliance Et un pacte Or Là où il y a Une alliance Ou un pacte Il y a toujours Un sang Qui coule Le sang Qui coule Ce sang là Atteste Fait à soi Le close De l'alliance Et le close Du pacte Il y a De famille Où les aïeux Les pères Ont conclu Et établi Des alliances Et des pactes Avec la mort Ils sont allés Demander De l'aide Et vous allez Vous rendre compte Chers amis Beaucoup De familles Beaucoup De membres De nos familles Sont sous Cette Alliance Insoupçonnée Que nous ne pouvons Même pas Nous rendre compte Esaïe 28 Est trop puissant Esaïe 28 Nous explique Des choses Fortes Vous allez Comprendre Chers amis Lorsque vous lisez Ce verset La Bible parle De pacte Ca veut dire De personnes Qui sont allées Demander De l'aide Des personnes Qui sont allées Contracter Des alliances Avec les séjours Des morts Il y a Une catégorie Des démons Il y a Une catégorie Des esprits Ces esprits Mauvais Ces démons Leur lieu D'habitation C'est le séjour De mort Vous allez Voir L'histoire De cet homme Qui était Le fou De Gadara La Bible dit Avant que Jésus Ne puisse Traverser Il y avait Une opposition Forte Il y avait La tempête Qui s'est levée Jésus était Avec ses disciples Et la Bible dit Que Jésus Devait traverser Pour faire La mission Mais regarde Ce qui se passe Une tempête S'élève Une forte tempête Comme Jésus N'a jamais Vécu Ou comme Les disciples N'ont jamais Vécu Cette tempête Là s'élève Les disciples Commencent A Crier Ils voyaient La mort Ils voyaient La mort Et ils étaient En train De crier En réveillant Le maître Pour dire Au maître Que nous sommes En train De périr Et regarde Ce qui se passe Le Seigneur Se lève Se lève Et ils commencent A crier Pour la première fois Les disciples Ont compris Que la tempête A des oreilles Cher ami Cher révolutionnaire Je vous dis A chaque fois Que tout ce qui existe Physique Matériel Ou spirituel A des oreilles Tu peux commander Tout ce qui existe Je dis bien Tout ce qui existe Matériel Spirituel A des oreilles Tous les éléments De la nature Que vous voyez A des oreilles La terre A des oreilles Le soleil A des oreilles La lune A des oreilles Tout ce qui existe Les vents A des oreilles La tempête A des oreilles Tout ce qui existe Sur la terre De physique Ou de spirituel Ont des oreilles Qu'est-ce que tu as Le son de ma voix Et les disciples Ont été enseignés Jésus se lève Et il réprimande La tempête Et la Bible dit La tempête Se calme Écoutez Il y avait Un esprit De mort Les séjours De mort Se déchaîner Contre Jésus Et contre Les disciples Les séjours De mort Cette tempête Là Est Encristée Par Les séjours De mort Les esprits Qui président Dans les séjours De mort Voilà pourquoi Nous disons Et nous attirons L'attention Des enfants de Dieu Vous qui avez L'intention Ou vous qui avez L'habitude D'aller Dans des cimetières De parler De commémorer La fête Des morts Fête De toussers Vous vous apprêtez Vous allez boire De l'alcool Dans des cimetières Vous allez fêter Dans des cimetières J'étais aux Antilles Dans la mission Il y a De la lumière Les cimetières C'est presque Une ville Et ce sont Des endroits Touristiques Où tout le monde Vienne Et voyez Comment se passe Des cimetières Aux Antilles La même chose Aussi au Brésil Et dans d'autres Quels du monde Bien aimés Dans le Seigneur Vous devez savoir Que les démons Les démons Qui se cachent Dans les séjours De mort Sont des esprits Et des géants Très puissants Est-ce que je parle à quelqu'un Je dis Ils sont très puissants Mais ils ne sont pas Au-dessus De la puissance De Dieu Mais ce sont Des géants Maléfiques Parce que Vous devez savoir Que dans la catégorie Des démons Dans la catégorie Des esprits Il y a Des esprits méchants Il y a Des dominations Il y a Il y a Tellement 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 De rangs Et tellement De catégories Des démons Mais les démons Et les esprits Qui agissent Dans les séjours De mort Sont des esprits Hautement Méchants Qu'égard dans le son De ma voix Lorsque Ces esprits Possèdent Votre vie Bien-aimés Il fait De votre vie La mort Avant que vous Ne puissiez mourir Écoutez maintenant L'histoire Jésus arrive Jésus comprend Que tout Cet acharnement De ces jours De mort C'était pourquoi C'était parce Que Il allait guérir Libérer Quelqu'un Qui habitait Dans les cimetières Jésus a fait Beaucoup De délivrance Jésus a guéri Beaucoup De malades Il a même Ressuscité Les morts Mais il n'a Jamais trouvé Une telle Opposition Bien-aimés Pendant que nous Sommes en train De parler Beaucoup De personnes Sont sous Les oppositions Des séjours De mort Lorsque Les séjours De mort Bien-aimés Engages Un combat Contre toi Bien-aimés Si tu n'es pas Assis Si tu n'es pas Un homme De prière Si tu n'es pas Une femme De prière Si tu n'es pas Un homme De sacrifice Où tu sacrifices Tes nuits Dans la prière Si tu n'es pas Un homme Qui sait Renverser Les hôtels Maléfiques Et bâtir Les hôtels Pour Dieu Si tu n'es pas Un homme Et une femme Qui sait Gêner Bien-aimés Les séjours Des morts Accompliront Leur plan Dans ta vie Est-ce que Je parle A quelqu'un Ici Jésus Christ Était En train Et avait Une opposition Les séjours Des morts S'élevaient Ils voulaient Décruire Tuer les disciples Ils s'attaquaient Même à Jésus Il y a Dans la vie De Christ Sur la terre Dans sa mission Des plus grands Combats Et oppositions Qu'il a vécu Dans son ministère Il y en a plusieurs Mais je relève Quand même Les deux majeurs Prenez C'est lorsqu'il a fait Les 40 jours De jeûne Les 40 jours De jeûne Et prière La Bible Est en train De dire Que Qu'est-ce qui se passe Le diable Est venu En personne Pour le tenter Une forte opposition Je vous avais Toujours dit Après un temps De consécration La première des choses Que tu vois Ce n'est pas Le miracle La première des choses Que tu vois C'est une opposition Et derrière cette opposition Il y a des grands miracles Et les grands miracles Arriveront Lorsque tu auras La capacité spirituelle De vaincre cette opposition Parce que Beaucoup des enfants De Dieu pensent Qu'après un temps De jeûne et prière Après un temps Ils ont cherché Dieu Ils ont bâti les hôtels Ils ont jeûné Ils ont prié Et directement Ils verront la gloire Non Avant la gloire Il y a les nénus Qui arrivent Pour tester Les nénus Viennent toujours Pour soit T'arracher Les bénéfices De tes prières T'arracher Les bénéfices Voilà pourquoi Vous allez voir D'autres personnes Après avoir prié Lorsqu'ils voient Les oppositions Ils baissent les bras Ils commencent A se poser des questions Ils commencent A remettre tout en cause Ils commencent A se dire Ah mais non Il ne fallait pas Que je prie Depuis que je commençais A prier Le combat s'est amplifié C'est que Tu ne connais pas L'art De la guerre Dans le combat spirituel Est-ce que Je parle à quelqu'un ici La deuxième des choses Qui se passe C'est que Christ Il a eu une opposition Quand il allait Guérir le fou De Dadara Le fou De Dadara Cet homme là Il était spécial Parce que Cet homme Habitait dans le cimetière Mais écoutez moi maintenant Il y a des personnes Qui n'habitent pas Dans les cimetières Mais les cimetières Habitent en eux Il y a aussi des personnes Qui n'habitent même pas A proximité des cimetières Mais la vie Leur vie Leur vie Quand je parlerai Des prisonniers Des cimetières Je vous expliquerai Comment les personnes Sont restées Dans des cimetières Leur vie Est enterrée Dans des cimetières Leur vie Est même Répertoriée Par rapport A un tombeau Quelconque Par rapport A un tombeau A une couleur De tombeau Et leur vie Lorsque Cet tombeau Entre en ébullition Maléfique Parce que vous devez savoir Que tout tombeau Où il n'y a pas Des enfants Des dieux Entre en ébullition Maléfique L'ébullition Maléfique C'est quoi ? C'est lorsque Les serviteurs De Satan Vont travailler Sur des tombeaux Et vont établir Des alliances Renforcer Des alliances Avec le séjour De mort Est-ce que je parle A quelqu'un ? Tu es une maison Qui est à côté Du cimetière Fais attention C'est l'endroit Le plus dangereux Spirituellement Je ne te dis pas De déménager Mais si Dieu Te fait cette grâce Déménage Je ne te communique Pas la peur Nous n'avons pas Reçu Un esprit de peur Nous avons la victoire Mais vous devez savoir Ce qui se passe Dans le cimetière Ce n'est pas notre enseignement Parce que Quand je rentrerai Et je parlerai Des choses qui se passent Dans le cimetière Bien aimé dans le Seigneur Tu ne joueras plus Avec cet endroit Je ne te dis pas De ne pas accompagner Quelqu'un Dans le cimetière Lorsqu'il y a Un enterrement Oui Tu dois aller Ce n'est pas un problème Mais lorsque Tu entres Dans le cimetière Fais attention Beaucoup de gens Sont entrés Dans le cimetière Ils ont laissé Leur vie là-bas Beaucoup de gens Sont entrés Dans le cimetière Ils sont sortis Envoûter Parce que Vous devez savoir Que dans chaque porte Des cimetière Il y a des géants Qui sont placés là C'est un territoire Dengéré C'est un territoire Hautement dangereux Et les démons Des séjours de mort Ce sont des véritables géants Donc Lorsque Jésus L'emporte cette victoire Dans la tempête Il a compris Que derrière La tempête C'est caché Les séjours de mort Et Jésus Se dirige Lorsqu'il accoste C'est mort Un fou les attaque Deuxième attaque Le fou là Qui les attaque Il voulait Les attaquer Il voulait N'est-ce pas Même le tuer Et Jésus Il a compris Que cet homme là Habitait dans Les cimetière Vous allez voir Il y a des personnes Que Jésus Christ A délivré Il les a dit Suis moi Mais pour cet homme là Le fou de Gadara Jésus ne lui a pas Suis moi Il a dit De rentrer chez lui Lorsque une personne Est sous l'emprise De ces jours de mort Bien aimé Si tu n'as pas Des alliances C'est terrible Avec toi Voilà pourquoi C'est dans les jeûnes et prières Que le Seigneur Nous a instruits Nous avons commencé Déjà aujourd'hui Nous aurons 10 jours De temps de jeûne Nous allons nous attaquer A la mort Et je suis en train De dire à quelqu'un Si tu sais Que tu n'es pas Prêt de jeûner Tu n'es pas Prêt de prier Bien aimé Quitte les groupes Je dis quitte les groupes D'ailleurs Je suis très informé Qu'il y a beaucoup Des infiltrés Qui s'enregistrent Dans des groupes De prières Pour prendre les numéros Des gens Et appeler les gens Désormais Chers amis Les inscriptions Des groupes Des prières Des prières Spéciaux Ne se feront plus De cette façon On va changer Les stratégies On est vigilants Le diable Et des menteurs Voilà pourquoi Moi j'ai béni Dieu Lorsque nous avons Un groupe de prières Lorsque nous créons Un moment de prières Les personnes Quittent les groupes J'ai béni Dieu Parce que Quand nous créons Un groupe J'envoie chaque fois Le faillant Dans ce groupe J'envoie chaque fois Le faillant Bien aimé Nous ne jouons pas ici Ce n'est pas De la blague Est-ce que Je parle à quelqu'un ici Oh my God Bien aimé Écoutez moi Le Seigneur Est en train De parler Dans ce verset De pactes Et des alliances Il y a des familles Qui ont fait des pactes Écoutez Parmi les pactes Maléfiques Et dans les catégories Des esprits mauvais Les pactes Avec les séjours De mort Et des pactes Sont les pactes Plutôt Le plus dangereux Qui peut sacrifier Des générations Et des générations Oui Les séjours Les séjours De mort Accordent Des faveurs Maléfiques Aux personnes Qui établissent Les alliances Maléfiques Avec le diable Vous allez comprendre La bataille Avec le séjour Des mort Quelqu'un trouve Avec moi Ces versets Merci Les portes Des séjours Des mort Ne prévaudront Pas contre L'église Est-ce que Quelqu'un connait Ces versets Quelqu'un nous trouve Comme ça Nous avançons La Bible dit Le porte Des séjours Des mort Ne prévaudront Pas contre L'église Vous voyez Bien aimé Dans le Seigneur Ça veut dire Que l'église Est appelée Dans la mission Du combat spirituel C'est lui Qui te dit Que tu n'as plus Besoin De combattre Spirituellement Il est l'essentiel De ta vie Voilà pourquoi Même Jésus Lorsqu'il annonce A ses disciples Il dit On m'arrêtera Et je serai Arrêté Et puis Pierre Commence à dire Seigneur Ça ne se fera pas Il regarde Il dit Arrière de moi Satan Matthieu 16 18 Quelqu'un peut m'écrire ça Matthieu 16 18 Écrivez-moi ces versets Je vais lire avec vous Matthieu chapitre 16 Verset 18 Est-ce qu'il y a quelqu'un Avec moi ici Écoutez Cher ami Par rapport au cimetière Je vais entrer Plus en profondeur Quand je parlerai Les prisonniers De cimetière Les prisonniers De la terre De cimetière Nous sommes toujours Dans cet enseignement Que nous parlons Ça fait plus de trois mois Maintenant que nous parlons De ces enseignements Il y a tellement De choses à dire Je ne vous ai pas dit De ne pas aller déposer Les germes de fleurs Tu peux le faire Mais tu peux parler Déposer les germes de fleurs Et commencer à parler Tu parles à qui ? Parce que la personne Que tu parles là N'est plus là La Bible dit Entre les morts Et les vivants Il n'y a plus de contact Quand tu parles Que tu déposes Les germes de fleurs Et tu parles Tu parles À un esprit À un géant Et chaque fois Que tu rentres Dans les cimetières Tu es scanné Tu es contrôlé Par les séjours De mort Les géants De séjours De mort Je vous ai dit Chers amis Beaucoup de gens Sont entrés Dans des cimetières Sans problème Mais ils sont sortis Avec des problèmes Vous ne savez pas Les jours Que vous allez Enterer des gens Mais vous n'êtes pas Qu'avec des vivants Les jours Qu'on enterre Et les autres Ces jours Les cimetières En ébullition Tu ne peux pas Entrer là-bas Sans état De prière Parce qu'ils Accueillent Un nouveau Venu Et les Si cette personne Est dans le Seigneur Les anges Accompagnent Vous devez savoir Si c'est un deuil D'un enfant de Dieu Dans les cimetières Pendant l'encairement Il y a des multitudes Des anges guerriers Pourquoi ? Pourquoi les anges guerriers Sont là ? C'est pour préserver Le corps Vous savez Avec moi La Bible dit Que l'ange Satan Plutôt Et l'ange Des dieux Se sont battus Pour prendre Le corps de Moïse Est-ce que vous savez Ces versets ou pas ? Ils se sont disputés Le corps de Moïse Est-ce que je parle A quelqu'un ? La Bible dit Dans ces versets Les portes Des séjours Parce que tu as dit Quel verset ? Matthieu 16-18 Les portes Des séjours De mort Donc ça veut dire Que le premier Coma De l'église C'est les portes Des séjours De mort Donc l'église même A été créée Comme une institution Divine et puissante Pour se poser Au séjour De mort Lorsqu'on va Enterer Un chrétien Je disais Il y a Une multitude Il y a Un cortège Des anges Qui accompagne Cet homme Mais lorsqu'on va Enterer Un serviteur De Satan Lorsqu'on va Enterer Quelqu'un Qui n'avait Pas Dieu Oh Donc s'il y a Une multitude Des anges Cortège des anges Pour un enfant De Dieu Qui meurt Mais imaginez Maintenant Les cortèges Des démons Qui sont là Pendant qu'on est En train D'enterrer Il n'y a Pas que Des vivants Il y a Aussi Des morts Qui sont là Il y a Des morts Vivants Qui sont là Il y a Des géants La Bible dit Osée Chapitre 4 Verset 6 Mon peuple Périt Parce qu'il lui manque La connaissance C'est ça Notre problème Il nous manque De la connaissance J'ai pu vous enseigner Pendant que nous allons Parler de ces choses Je vous parlerai Des choses Des liens Qui persistent Avec les esprits Des morts Comment tu as Appelé la mort Dans ta maison Comment tu as Appelé la mort Mais je suis en train De te dire Bien aimé Les séjours De mort Dans les séjours De mort Ce sont des géants Qui sont là Prenez avec moi 1 Corinthiens Chapitre 15 Verset 26 1 Corinthiens 15 Verset 26 My God Ceux qui ont déjà Qui sont dans ce programme Qui sont dans ce programme Bien aimé Recevez les orientations Écoutez bien les orientations Nous ne sommes pas En train de jouer Nous sommes en train De prier 1 Corinthiens Quand tu commences par le verset 25 La Bible dit Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis Tous les ennemis Sous ses pieds Le dernier ennemi Qui sera vaincu C'est la mort Vous voyez Que la mort Ce n'est pas Un petit ennemi D'ailleurs la Bible dit Que le dernier Qui sera vaincu C'est la mort C'est un géant Maintenant Il y a des personnes Qui ont établi Des alliances Ils ont établi Des alliances Quelqu'un avec moi ici Il y a des personnes Dans des familles Qui ont établi Des alliances Avec des morts Comment ces alliances Ont été établies Par Des rituels Des funérailles Il y a des nations Il y a des villes Il y a des tribus Il y a des peuples Où l'enterrement Où le funérail Et tout un rituel Il se passe Tellement de choses Des veillées Des funérailles Des réunions Des funérailles Vous allez là-bas Des bons cœurs Bien aimés Écoutez-moi Lorsqu'il y a un deuil Dans votre famille Vous ne pouvez plus Être dans l'administration Je me rappelle À la mort De mon père Je n'avais que 12 ans 11 ou 12 ans Ma mère Connaissant Les réalités Spirituelles Et connaissant La sorcellerie De la famille De mon père Elle nous a pris Et elle nous a Elle nous a Elle nous a On était Elle nous a mis Gardés Chez L'un de ses cousins Et elle ne voulait pas Qu'on vienne au deuil Et quand on est venu au deuil Je crois qu'on est venu Une ou deux fois On est venu En quatre Parce qu'elle savait Que le temps de deuil On note Ou bien on prend Je vais dire On pointe déjà Au moins 50 ou 60 Ou même plus Futurs candidats En fait Il y a des démons Et des esprits Qui pointent Celles Qui doivent être bloquées Celles Qu'on doit prendre Les enfants C'est un lieu Bien aimé Du début du deuil Jusqu'à la fin du deuil C'est un lieu De trancher Maléfique Maintenant Écoutez-moi Cher ami J'aime pas les extrêmes Je suis en train De t'enseigner La parole de Dieu Je ne t'ai dit pas De ne pas aller au deuil Que tu puisses Commencer à avoir peur Non Je t'ouvre seulement Les yeux spirituels Que tu comprennes Que tu puisses Faire tomber L'aveuglement Que tu comprennes Maman Quand tu as un deuil Comment je dois Me comporter Comment je dois Me comporter Tu viens Avec tes enfants Tu laisses tes enfants Que tout le monde Les touche Que tout le monde Parle avec tes enfants Tu ne sais pas Voilà pourquoi Je suis en train De te dire Que beaucoup De familles Ont établi Des alliances Avec les séjours De mort Pour avoir De faveur Au séjour De mort Or avec Le séjour De mort Il y a toujours Le sang Qui doit passer Parce que Ces pactes Et ces alliances Sont soutenues Par le sang Est-ce que tu trouves Normal Que tu rêves Que tu manges Avec des morts Voilà même Pourquoi la Bible Est-ce que je parle A quelqu'un ici Voilà même Pourquoi la Bible Est en train De parler Clairement Dans Détéronome Détéronome Chapitre 18 Verset 10 A 12 Pendant les temps De deux Et demi Tu dois Être en prié Tu dois Être vigilante Doublé De vigilance Ne va pas Ne porte pas Amis de deuil Pour porter T'es mis de deuil Là Tu ne sais pas Ce qu'il y a Détan Je suis en train De dire à quelqu'un C'était qui Par quelle tradition On a eu T'as vu Que quand il y a Le deuil Il faut s'habiller En blanc blanc Quand il y a le deuil Il faut s'habiller En bleu bleu Quand il y a le deuil Il faut s'habiller En rose Attendez Aux Antilles Je pense C'est en mauve Est-ce que je parle A quelqu'un ici Mauve Est-ce que c'est mauve Ou bien autre couleur C'est quelle tradition En Afrique Ce sont des tenues Ce sont des habits Et comme ça Confectionnés Et une couleur donnée Et une tenue donnée Une bagne donnée Et on prend ça Et on commence A distribuer ça Il y en a Dans d'autres coins du monde C'est noir noir D'où est venu Est-ce que vous Vous êtes déjà posé La question Cher ami De savoir D'où est venue Cette tradition Pourquoi Et toi Sans pourtant le savoir Tu te plies A ces exigences là Noir ou blanc Quelqu'un Quelqu'un est allé Chaudir ma voix C'est noir Gloire à Dieu Détournons-nous Rélisez avec moi Le chapitre 18 Verset 10 à 12 Regarde ce que la Bible dit La Bible dit Qu'on ne trouve Chez toi Personne Qui fasse passer son fils Ou sa fille Par le feu Personne qui exerce le métier Des dévins D'astrologues D'augures Des magiciens D'enchanteurs Personne qui consulte Ceux qui invoquent Les esprits Et qui disent La bonne aventure Personne qui invoque Les morts Car Quiconque fait ces choses Est en abomination A l'éternel Et c'est à cause De ces abominations Que l'éternel Ton Dieu Va chasser Ces nations devant toi Vous voyez Dieu est Dur Avec ceux Qui consultent Les morts Bien aimé Vous savez Tous ceux Qui sont allés Consulter Les gaz Les affaires Les ngangas Les marabouts Les magiciens Les kémoisiens Les dixiènes De mon aventure Les quatre Hommatiens Les magnétiseurs Maléfiques Les dévins Est-ce que vous savez Que toutes ces personnes Sont allées Sont allées Consulter Ou ils sont allées Établir l'alliance Avec les séjours De mort Parce que Toutes ces institutions Ou toutes ces personnes Maléfiques Que je vous ai citées Ils travaillent Avec les séjours De mort Soit ils travaillent Avec les ancêtres Soit ils travaillent Avec des démons Soit ils travaillent Avec des esprits Qui sont morts Des esprits Des dévins Soit ils travaillent Avec un esprit Qui est mort Un esprit Des grands occultistes Qui est mort Donc ils travaillent Avec des morts Donc si tu es déjà Entré dans ces maisons Tu es allé Demander de l'aide Tu es allé Consulter On a lu ta mère On a regardé ta mère On a commencé A regarder Les signes De ta mère Bien aimé On est allé Avec toi On a compris Sans que tu ne le saches Une alliance Avec les séjours De mort Voilà pourquoi Beaucoup de personnes Sont poursuivies Par les séjours De mort Pourquoi ? Parce que toi même Tu es allé là Écoutez maintenant Si vous avez aussi Dans votre famille Quelqu'un Qui consulte Les morts Quelqu'un va me dire Non mais moi je ne suis pas Je ne suis pas allé consulter Les morts Je n'ai jamais parlé Les morts Je ne suis pas allé Chercher un esprit Plutôt Dans la maison Je ne sais pas De qui que ce soit D'un gars des affaires D'un kéboiseur D'un ganga D'un marabout D'un féticheur Pour aller Pour aller lui demander De parler avec les morts Non Mais bien aimé Dans le Seigneur Je vous avais dit Que le diable Nous fait signer Des contrats Consciemment Ou inconsciemment Il est le père De mensonge Il est un voleur Il te fait signer Des contrats Consciemment Inconsciemment Il les garde Depuis que tu es Entré dans ces maisons Qu'est-ce qui est arrivé Dans ta vie ? Depuis que ton père Est entré dans ces maisons Qu'est-ce qu'il a amené Dans la famille ? Depuis que votre maman Consultait Qu'est-ce qu'elle a amené Dans la vie de ses enfants ? Elle a livré ses enfants Au séjour de mort Et beaucoup de vie Des personnes Sont gérées Par les séjours de mort Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris Une alliance Sans les avoir Avec les séjours de mort Voilà pourquoi Dénémer En matière de séjour de mort Les séjours de mort Pour le vaincre Il faut des alliances Avec un Dieu Il faut renverser Ses hôtels Il faut bâtir Les hôtels Avec Dieu Mais il faut connaître Dans la prière Où est venu D'où était ouverte Cette porte-là Qui a ouvert ça ? Pendant que je suis en train De te parler Il y a des sorciers De ta famille Il y a encore des sorciers Qui exercent Un pouvoir Dans ta famille Pendant que je suis en train De parler Ton père a été touché À des fétiches Pour devenir riche Ta mère a été touché À des fétiches Pour devenir riche On t'a mené Pour te laver Pour des protections On t'a fait des choses Il y en a bien aimé L'eau qu'on leur donne Pour leur laver Ces hôtels Viennent des cimétières Est-ce que vous savez Que l'eau même Qu'on lave Est morte Peut être utilisée Par les sorciers Cet eau-là En les vend trop cher Dans les maisons De Gazafé Dans les maisons De Kemboiser Dans la maison De Marabou Dans la maison Des sorciers Il va te donner De l'eau Il va te dire Non Prends cette eau-là Tu vas aller te laver Avec ça C'est l'eau de la chance Mais tu ne sais pas L'eau là Qui t'a donné Des mixtures là Qui t'a donné Ça a été sur le corps Des morts Nous avons entendu Je ne parle pas De faux témoignages Parce que moi Je suis très dur Avec les témoignages Je regarde ça Avec l'oeil du Saint-Esprit Parce qu'il y a Beaucoup d'aventures Dans cette histoire Et il y a Beaucoup de serviteurs Du diable Qui entrent dans cette histoire Pour n'est-ce pas Détruire et distraire Les enfants de Dieu Mais il y a Des choses qui se passent Dans les cimetières Il y a des choses Non seulement Qui se passent Dans les cimetières Mais dans des morgues Est-ce que vous savez ça La Bible d'ailleurs Nous dit beaucoup De choses là-dessus Dans des morgues Là Il y a des transactions Vous avez perdu Votre sœur Une fois Je pense qu'on était Avec le pasteur On avait regardé Une émission Et cette émission là Un monsieur Était en train De témoigner C'était un monsieur Je pense brésilien Et on tradussait Ça en français Il travaillait Dans des morgues Après il a reçu Le Seigneur Mais il expliquait Des choses Qui se passent Dans des morgues Vous ne pouvez pas Savoir Vous avez perdu Votre sœur Qui était une très belle femme Lorsqu'on la met Dans la morgue Il y a des personnes Qui couchent avec elle Permettez-moi le terme Et il y a des serviteurs De Satan Qui viennent À ces moments là Payer de l'argent Au morgue À la morgue Bien aimé Je dis dans le monde entier Payer de l'argent Dans le morgue Pour n'est-ce pas Avoir des moments intimes Avec un morgue Pour les rituels maléfiques Vous ne pouvez pas savoir Il y a des atrocités Bien aimé Le diable a tellement Détruit les gens L'eau avec laquelle On lave le mort Cet eau là est utilisé Dans des maisons de sorciers Dans les maisons de gaz On vient acheter Cet eau maléfique là Les serviteurs de Satan Viennent acheter ça Il y a des personnes Pendant qu'on leur fait l'autopsie On enlève leur organe Il y a des choses qu'on enlève On amène ça Dans les maisons de sorciers Pour manger ça Vous voyez seulement Que votre sœur est mort Votre frère est mort Mais vous analysez pas Vous ne savez pas peut-être On a déjà enlevé des choses Dans son corps Toute personne bien aimée Qui est entrée dans ces maisons là Il est allé demander De l'aide dans le séjour Des morts Voilà pourquoi La mort est en train De te poursuivre On t'a amené Depuis que tu étais jeune On t'a amené Dans la maison On te lavait par des choses On a fait des mixtures sur toi On t'a donné des choses Pour appliquer sur toi On t'a donné quelque chose Pour porter bien aimé Sais-tu quelle alliance Que tu as établie ? Je ne parle pas Des dons d'organes Je parle des choses Oh my God Je ne parle pas Des dons d'organes Je dis des choses Qui se font D'une façon maléfique Que quand tu as le son De ma voix ici Vous devez ouvrir les yeux Tu as ouvert la porte A la mort Tu as ouvert la porte A la mort Et la mort est entrée Dans ta maison La mort est entrée Dans ta vie Non seulement toi Il y a tes aînés Tes aïeux Tes paix Ont établi des alliances Avec la mort Ils ont demandé De l'aide A la mort Il y a des parcs Des réclamations J'ai toujours dit Lorsque tu rêves De mort Sache que Ta mort n'est pas très loin En fait Tu fais déjà partie Des séjours de mort Avant même Que tu puisses venir là Et les personnes Que tu es en train De rêver là Ce n'est pas elles Derrière elles Ce sont des envoyés Des séjours de mort Est-ce que je parle A quelqu'un Réveille-toi Il y a des personnes Qui sont allées Enterrer quelqu'un Vous avez enterré Quelqu'un Et toi Tu as pris les amis De cette personne Qui est mort Et tu commences A les porter Ces amis Se trouvent encore Sur chez toi Demain je vous parlerai De ce point de contact De ce point de contact Avec le séjour de mort Je vais vous expliquer Le Seigneur va se manifester Dans ta vie Voilà pourquoi J'ai un acharnement terrible C'est moi Des joies J'ai un acharnement Terrible Nous avons Consacré Ces mois A la prière Nous avons Au moins Sept Ou six services Déjà là Le lundi Nous avons commencé Trois services Briser La mort précoce L'hôtel des rachats L'hôtel de la terre Et le 16 Deux programmes encore Briser les déserts Du célibat Sortir de cette prison Spécifiquement pour le célibataire Et le deuxième programme C'est pour le marié Mon mariage Restauré Et délivré Vous voulez vous inscrire Nous pouvons encore Vous donner ce numéro Plus 225 75 37 03 36 Toute personne Qui entre en contact Avec vous Ce prénom C'est disant De la prière révolutionnaire Et il n'est pas Ni Accompagnateur spirituel Il n'est pas Ni Modératrice Et il ne figure pas Dans les numéros Que nous vous donnons Habituellement Ne prenez pas Contact avec lui Quelqu'un Entend le son De ma voix Le diable Établit Certaines alliances Certaines alliances Que vous ignorez Pourquoi vous rêvez Toujours du mort Pourquoi vous êtes Ménacé Pourquoi vous sentez De l'endouffement Pourquoi vous avez La terreur De la nuit Pourquoi tout Autour de vous Tout s'est D'un Tout Pourquoi vous sentez En vous Un esprit De vous donner la mort De mettre Vers votre vie Et vous pensez Que c'est naturel Pourquoi les problèmes S'accumulent Écoutez bien amis Bien aimé dans le Seigneur Derrière les grandes tempêtes Se cachent les séjours De mort Réteres ça Derrière les grandes tempêtes De nos vies Se cachent Les séjours De mort Je dis Derrière Les grandes tempêtes Se cachent Les séjours De mort Maintenant Derrière les grandes tempêtes Les disciples Voulaient mourir Parce qu'ils voyaient la mort Derrière les grandes tempêtes Jésus s'est levé Et quand il s'est levé Il a crié Contre la tempête Il a parlé Contre la tempête Quand la grande tempête S'élèvera Sache que derrière ça Le séjour de mort Est en train de réclamer Lève-toi avec puissance Consacre Ténue dans la prière Si tu faut jeûner Jeûne Si tu faut bâtir Les hôtels Renforcer Renforce Bien aimé Fais taire la tempête Je dis encore Fais taire la tempête Qui s'élève Est-ce que je parle A quelqu'un Dis avec moi Je veux faire taire Toute tempête Qui s'élèvera Quelqu'un Réveille-moi ici Les tempêtes Souvent les grandes tempêtes Cachent la mort Tu as vu l'accumulation De ce problème là Accumulation de ce problème Ça commence à prendre Ta santé Ça commence à prendre Toi tu ne sais pas déjà Il y a un décret de la mort Il y a déjà une invitation L'ange Maléfique Les démons de la mort Sont déjà là Déjà Les esprits qui travaillent Dans les séjours de mort Sont déjà en train D'accumuler des problèmes D'amplifier les problèmes D'amplifier les problèmes D'amplifier les problèmes Quand tu te dis Non J'en ai assez Je crois C'est fini Je n'ai plus le goût de vivre Je pense que je dois Mettre fin à ma vie C'est ça qu'il cherche Et je vais vous expliquer Derrière l'esprit Ou plutôt Pas derrière l'esprit de mort Mais je vais vous expliquer Les esprits qui travaillent Dans les séjours de mort My God Parce que écris moi ça Dévoilez les mystères Des esprits Qui travaillent Dans les séjours de mort Dévoilez Les mystères Des esprits Qui travaillent Dans les séjours de mort Demain nous en parlerons Dévoilez les mystères Des esprits Qui travaillent Dans les séjours de mort Il y a des esprits Ce n'est pas Ce n'est pas un esprit Il y a des esprits Et d'ailleurs la Bible dit Les derniers ennemis A être événés C'est la mort La mort Le séjour de mort Où la mort L'esprit de mort Entre dans votre vie Vous oppresse Parce qu'il y a un pacte Parce qu'il y a une alliance Qui a été établie Qui a mené Les séjours de mort Je veux demander A quelqu'un Vous savez Face Au séjour de mort Tu dois utiliser Toutes les armes Possible Écoute Tu trouves normal Ces rêves Où tu manges La nuit Tu trouves normal Des rêves Où tu vois Les personnes Souvent les personnes Qui voient Les personnes Qui sont mortes Ce sont des personnes Qui sont répertoriées Déjà dans des tombeaux Je vous expliquerai ça Il y a des personnes Maléfiquement Qui mangent Qui mangent Sur un tombeau Leur vie est là Leur vie est bloquée là Le jour Qu'on a enterré Votre tante On a pris On a pris vos cheveux On a pris vos ongles On a pris des choses On a dit que non C'est pour que la mort Ne vienne pas dans la famille On a enterré ça avec ça Tu ne sais pas Qu'on a livré ça Au séjour des morts Pourquoi les séjours de mort Visite tes enfants Regarde Les séjours de mort T'as déjà pris Un de tes enfants Ou trois ou deux De tes enfants Tu n'arrives toujours pas A comprendre Lève-toi Bats-toi pour tes enfants Bats-toi pour tes enfants Jeûne pour tes enfants Prie pour tes enfants Bâtis les hôtels Pour tes enfants Réinverse les hôtels Bâtis jusqu'à ce que Tu vois la gloire de Dieu La mort doit lâcher Tes enfants La mort doit quitter Il a oublié ton adresse Quel domaine de ta vie On avait tué Oh my God Quel domaine de ta vie Qu'on a tué Tu es vivant Mais en réalité Tu n'es plus vivant Parce que rien ne marche Rien ne marche Tout est mort Tout est mort Bien aimé Nous allons démasquer Les cortèges maléfiques Qui se cachent Dans le séjour des morts Les cortèges maléfiques Qui se cachent Dans le séjour des morts Et ça va te donner Écoutez cet enseignement C'est pour te donner Des arguments Dans la prière C'est pour te donner C'est pour te donner Une sainte colère My God C'est pour te réveiller Et briser Les airs Quel rituel s'est passé Dans votre famille Les jours des morts Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Et souvent Chez nous Je ne sais pas En Afrique Dans les autres pays Mais chez nous Dans notre pays Quand On vient d'enterrer quelqu'un On met toujours un seau Je ne sais pas S'il y a d'autres Et dans d'autres pays Il y a d'autres traditions C'est comme ça On met un seau Tout le monde vient Se laver les mains Dans ce seau-là Vous ne savez pas Qu'est-ce qu'on fait avec ça Et il y a des choses Je vous On parlera de l'aimer Quand on parlera Des prisonniers Prisonniers de la mort Prisonniers de ces jours de mort Prisonniers de cimétrières Il y a certaines pratiques Que tu as faites Écoutez Dans des cérémonies Dans des Comment dire ça Dans des finis On ne mange pas On trouve des excuses Tu as compris ça ? Est-ce que tu as entendu ça ? Est-ce que tu as entendu ça ? Bon Si toi tu es Beaucoup plus spirituel Moi je sais que Dans les domaines spirituels Vous met la prudence Vous met être prudent La Bible dit Soyez prudents comme les serpents Et doux comme la colombe On ne mange pas Ce n'est pas là Que tu viens finir T'as fait là Toi tu es trop mangé Partout Il y a le colombe Il y a le colombe Les boulets ici Il y a le chonchon On a préparé ça Il y a le manfait Il y a le tchèb-djèb Non 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 Il y a de ces endroits Qu'on ne mange pas Retiens-toi un peu J'ai dit Retiens-toi Retiens-toi Tes enfants là Retiens-les On n'amène pas les enfants Vaillent qui vaillent comme ça Dans des deuils Non Non Même si c'est un proche On trouve toujours des moyens De canaliser ces enfants De les amener peut-être une fois Mais de bien les encadrer Ils sont en prière Et avant de quitter la maison Tu es en prière Tu ne sais pas Qu'en franchissant cette porte là Tu es dans un territoire dangereux Est-ce que je parle à quelqu'un ici Bien-aimé Si tu es dans le groupe déjà De briser la mort précoce L'orientation est déjà là Que tu dois faire A 20h Et avant d'aller dormir Écoute bien cette orientation Si tu es dans le groupe De l'hôtel de Rasha L'orientation est déjà là Que tu dois faire à 20h Et avant d'aller dormir Si tu es aussi dans le groupe De l'hôtel de la terre L'orientation est déjà là Dans le groupe là Et nos amis pour L'hôtel De Rasha Suivez et écoutez bien Les orientations qui sont données là Et de la semaine prochaine Nous commençons déjà Les orientations Pour L'hôtel De briser le mariage Avec le bête sauvage Et le mariage restauré C'était votre frère Et ami Joël Kamba Demain Ne manquez pas J'ai dit encore Demain ne manquez pas Demain Préparez votre bouteille Tuis donc Demain ne manquez pas Je vous laisse le temps De préparer De vous préparer Pour la prière Pour les orientations Qui sont dans le groupe Je vous donne encore Les numéros Plus 225 75 37 0 3 36 Ou bien plus 226 78 33 39 96 Inscrivez-vous A ces numéros Je vais prier pour toi Lève tes deux mains Père C'est dans le nom De Jésus Christ Que j'ai annoncé ta parole Que cette parole Ouvre les yeux De quelqu'un Que cette parole Puisse faire Tomber les écailles Que ta fille Ton fils Entre dans la révélation Merci Saint-Esprit Je suis en train de voir Pendant que nous sommes En train de prier De personnes Je vois Une personne Mais ce que je connais Avec l'Esprit de Dieu Si l'Esprit de Dieu Mets en évidence Une personne C'est que derrière Cette personne Il y a d'autres personnes Je vois Des personnes Liées Les mains Et les pieds On a lié Leurs mains Et leurs pieds Et je vois Devant 14 jours Je vois 14 jours 14 jours Et le Saint-Esprit Est en train de me dire Que le diable A déjà préparé Et tu y es déjà Il y a déjà Un tombeau Qui est préparé Pour que Avant Ou après Non Avant les 14 jours Qu'il y ait Une mort subite Et l'Esprit de Dieu Est en train de me dire Qu'il te libère Qu'il te libère De cela Cette nuit Sera pour toi Une nuit Des grandes visitations Je suis en train De le voir Je le vois clairement L'Esprit de Dieu va te libérer de chaînes de la mort. J'ai dit l'Esprit de Dieu va te libérer de chaînes de la mort. L'Esprit de Dieu va te libérer de chaînes de la mort. L'Esprit de Dieu est en train de briser la peur en toi. La puissance de Dieu. Je vois un travail fort des anges de Dieu dans la pièce où tu te trouves. Je vois des anges guérir de Dieu dans la pièce où tu te trouves. Saint-Esprit, agis maintenant. Fais-le maintenant, Saint-Esprit. Fais-le maintenant, Saint-Esprit. Fais-le maintenant, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu est en train de vous visiter maintenant. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Demain, 6h du matin, heure de Paris. Et 21h. Heure de Paris. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Hello, chers révolutionnaires. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire que nous sommes déjà en route pour aller voir, visiter cette école. Et nous voulons bénir le Seigneur pour tous les révolutionnaires. Ce n'est pas un acte isolé, mais c'est un acte des révolutionnaires qui ont voulu, n'est-ce pas, être une bénédiction pour ces élèves-là. Nous vous bénissons et que le Seigneur aussi vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit votre partage. Shalom. C'est-à-dire qu'il y a notamment à sa tête notre cher frère Joël Chilomba Kamba. Amen. Nous sommes très contents parce que nous avons passé de l'homme au mât. Ça fait des années. Et surtout au début de l'année scolaire comme ça, nous n'avons jamais accueilli quelqu'un qui peut nous faire un don en songeant aux orphelins, et à des démunis comme les enfants que nous encadrons. Nous sommes très contents et nous bénissons encore le bon Dieu qu'il bénisse l'ONG, CPR et son président Joël Chilomba Kamba et toute l'équipe qui ont songé à nous visiter aujourd'hui. Nous implorons la bénédiction intense sur l'ONG et sur son équipe. Parce qu'ils ont montré leur cœur tendre pour ces hommes en détresse. Aujourd'hui, ils nous ont visités. Ils ont pallié. Parmi nos enfants, il y a ceux qui viennent de commencer l'école à cette rentrée scolaire avec des vieilles chemises, avec des vieilles kilotes, sans sacs, mettant même les objets classiques sous l'épaule et sous la selle. Maintenant, aujourd'hui, ils sont venus compenser aux plaies que ces enfants avaient dans leur cœur et auxquelles on ne pouvait pas donner de solution. Vraiment, encore une fois, merci. Que vive l'ONG CPR. Que vive papa Joël Chilomba Kamba et son équipe. Et pour toujours, que le bon Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Il est, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501